Alors, préparez-moi, s'il vous plaît, de la gelée dans une bouteille. Oh, d'accord, ça sera fait. C'est la première fois que je vois ça. Ah, d'accord, voyons ce que j'ai. Le coca, c'est juste qu'il faut regarder comment je peux. Ouais, voilà. C'est cool, pas vrai? J'adore le coca. Alors, il sent les mots. Oh, c'est maman. Ouais, ouais. Oups, quelque chose qui ne va pas. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, quelle peinteur, n'importe quoi. Quelque chose ne va pas. Oh oui, quelque chose ne va pas du tout. Désolée, je ne m'y attendais pas. C'est l'heure de s'endormir. Je pense que le bébé va adorer ça. Et voilà, j'ai encore du cérébréable. Je vais l'ajouter aussi. Oui, ça va être tout sucré. Et alors, je fais un bouffon. Et oui, je secoue la bouteille. Comme ça. Oups, le bouchon s'est coincé à cause du sirop. Ça craint. Oh, au secours. Ouvre-toi. Ah, encore un peu. Ça va, chérie? Oui, ça va. Juste, le sirop est coulé à mes ongles. Et oui. Oui, ça a marché. Voilà. Maintenant, ça va. N'importe quoi. Et voilà, maintenant, j'ai quelque chose de spécial et de super cool. Je vais faire de la gelée de foca avec des sprays de congélation. Et voilà, mamie, tu t'es endormie? Oui, on a un chalège. Bon, je crois que c'est trop. Il est plus facile de prendre de la confiture ou du miel. Je vais choisir le miel. Oui, bébé, j'arrive. Bon, alors, je vais congeler ce bébé et faire quelque chose. J'ai du miel? Non, mais avec cela, vous voulez surprendre le bébé? Voyons ce que vous pouvez lui offrir. Je vais prendre du coca, comme elle l'a demandé. Le chef sait aussi faire du ton de magie. Je vais mettre du coca dans les poils et ajouter des orsons de marmelade. Et pour obtenir de la gelée, vous avez besoin de la gélatine. Heureusement qu'il est toujours à portée de main. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout mélanger et à verser dans la bouteille. Oh, coucou! C'est tellement plus pratique comme ça. Oui, c'est ce que je vais faire, la gelée. C'est presque prête. Maintenant, je verse tout dans la bouteille. Et voilà, ça remplit. Et je pense que c'est presque prêt. Maintenant, j'ai besoin d'un ingredient secret qui va bien refroidir ma bouteille. Et voilà, un instant. Et là, je l'ai prête. Wow! Bravo, chef! Oui, c'est facile, merci. Vous pensez que c'est parfait? Je suis d'accord. Et n'oubliez pas le miel. Oh, oui, merci de me les rappeler. Il est prêt aussi. Oh, non, mes mains sont blessées. Oh, non, comme c'est vrai. Que faire? Je ne sens plus mes mains. Je vais souffler. Oh, oui, peut-être qu'ils se réchaufferont. C'est un marge. Dieu, merci. Euh, bon, bébé, prends de la gelée. Trois à la fois? Je ne sais pas par où commencer. Oh, quand c'est mignon, c'est décidé. Toi d'abord. Bonjour, petite ours. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Je vais le découvrir. Je l'ai de miel. Oh, c'est marrant. Je dois être doux et savoureux. Ça s'est bien passé. Oh, oui, j'adore. C'est vraiment pas mal. Oh, mon coca préféré. Alors, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Intéressant. Je vais essayer avec plaisir. Oh, de la gelée, sœur. Mais il a l'air génial. Oh, c'est super bon. Oui, génial. Merci, chef. Alors, c'est qui qui reste? Oh, la gelée de ma sœur. Wow, je vois des bonbons. Et ça a l'air beau. Divin. Hum, super. Alors, je goûte. Oh, oui, comme c'est bon. C'est la meilleure gelée que j'ai mangée. La sœur, ça a gagné. Ma sœur. Comment ça? Oui, merci, bébé. Tiens, jouez, petite fille. Alors, le prochain plat, ce sont des gaufres. Oh, excellent choix. Quoi? Oh, d'accord. Je ne sais pas le faire, mais bon, d'accord. Pour faire de la pâte pour les gaufres, tu dois prendre de la farine, des œufs et, bien sûr, un peu de beurre. Je vais ajouter du sucre et de lait. Excellent. Où est mon fouet? Maintenant, mamie va montrer la classe. J'interviens si vite qu'on n'avait aucune chance de m'en dénoncer. Oh, vraiment. Vous avez vu comment je peux faire? Euh, très bien, mamie. Alors, c'est bien dans n'importe quoi. Alors, peut-être que c'est plus facile de battre avec un mélange. Il vaut mieux garder la force et faire preuve d'imagination. J'ai déjà une bonne idée. Je pense que le bébé l'appréciera. Je vais faire des goûts trop colorés. C'est pas de rire rouge et c'est jaune, vert et bleu. Oh oui, comme c'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, pourquoi vous êtes-y tristés? Tu peux juste ajouter de la Nutella et la victoire sera pour moi. Mamie Chef ne comprennera rien à la nourriture. La pâte au chocolat aimée par tout le monde. Pendant qu'elle se discute, je vais préparer une lettre. Oh, c'est chaud, mais quelle odeur. Oh, je pourrais très bien la manger comme ça. Je peux vraiment pas résister. Oh, super, je suis bruyante comme c'est délicieux. Oh, j'adore, vraiment cool. Oh, et le bébé, tu peux pas faire ça. Oh oui, eh bien, viens, je vais en faire plus. Y'a pas de problème. Oh, nous la manches pas encore. C'est une bonne chose que Mamie est tous au contrôle. Ça sent bon, la victoire sera pour moi. Génial. Ah, voilà, ma goffe est beaucoup plus belle. Comment ça va? Oh, c'est vraiment magnifique. Oh, non, mais tu ne peux pas battre Mamie. Oh, à quoi c'est bon. Ces goffres sont un délice. Oh, je suis désolée bébé, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est vraiment super bon. Quoi? On a un challenge. Et moi, quoi? Je ne sais rien. Eh bien, on ne me fâchait pas, je le fais. Vous voyez, la pâte. Oh, c'est fini. Comment ça? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais, j'ai inventé. J'ai un paquet de nouilles dans mon sac à dos. Et je vais faire une super goffe. Il suffit de verser de l'eau brouillante et d'attendre un peu. Les nouilles sont prêtes. Le reste fera un goffrier. Oh, je suis en train de le manger. Comme c'est délicieux. Oui, génial. Oh, comme c'est bon. Super bon. J'adore. Comment ça? N'importe quoi. Ma goffe parfaite est prête. Et c'était génial. Je vais la juste couper en deux. Pour tenir un arc-en-ciel. Et je vais faire des nuages de crème. Et super, je vais les découvrir avec une pensée. Et c'est une demande de victoire. Oui, c'est vraiment bon. Mais ma vie a son propre secret. Tu sais, crème glace et Baskin Robbins. Eh oui. Et en plus, c'est super bon. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bien sûr que ça va être des fraises et de sucre glace. Oui, c'est génial. Comme c'est bon. Intéressant. Alors, je dois aussi, aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est pas mal. Alors, je vais ajouter un peu de poudre en fromage. Je pense que j'en ai un peu trop mis. Et après? N'importe quoi. Non, mais t'es toute seule, ma petite fille. N'importe quoi, toi. Et voilà. Maintenant, c'est mieux. Oh, regarde. Euh, mes mains sont bonnes. Je peux les lécher quand c'est bon. J'adore le fromage. Vous en voulez? Comme vous voulez. Oui, voilà. On est prêtes. Alors, par où commencer? Je ne sais pas du tout. Je vais commencer par la gaufre de ma soeur. Ça a l'air intéressant. Bon, et le goût? C'est pas bon du tout. Non, c'est dégueulasse. Je ne peux pas manger ça. Oh, non. Alors, des gaufres en arc-en-ciel. Quelle beauté. J'adore. J'adore. Vraiment bon. J'aime ça. Oh, super. Oui. Alors, ça, c'est quoi? Des gaufres à la crème glacée? La combinaison. Parfaite. Et même des fraises. Oh, j'en bats déjà. Mon dieu, c'est incroyablement délicieux. J'en veux plus. Oh, oui. C'est génial. Et, mamie, je pense que... Ouais. T'as gagné. Ouais. La victoire est à toi. Oh, oui. J'ai gagné. Je me demande combien de temps je peux tourner sans m'arrêter. Eh, reprends-toi. OK. Ouais. Bon. Je veux le gâteau. Oh, du gâteau. Super. Je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Pas si. Je suis un professionnel. Je serai un gâteau sans une délicieuse crème. Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre, une autre. Une autre couche. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Super. Un gâteau en forme de cœur pour ma Marco préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh, oui. C'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le déçu. Un marco va adorer. Et je vais mettre, bien sûr, des Malteseurs et des M&M's. Et où je vais l'enventer ? À quoi doit ressembler le gâteau ? Je vais le couper en deux. Je vais poser une moitié sur l'autre. Je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, ça va être super joli. Je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter des jolis petits yeux et la bouche. Ça, c'est la queue ressemblée à un vrai chef d'œuvre. Vous n'avez aucune chance. Je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette manteur ne ressemble pas du tout à un gâteau. C'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Wow, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Wow, quel beau gâteau lumineux. Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Tellement délicieux. Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons et le chocolat. Ouais, c'est son est préféré. Ouais, génial. J'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre ? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné. Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud ? Je suis d'accord avec ça. Oui, bien sûr, t'auras du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part du chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau. Avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Laissez-moi essayer comment je suis arrivée. Délicieux comme toujours. T'en veux ? Non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci. Pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir du guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi ? Une boîte de crème ? Je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des margemalots, bien sûr. Des bonbons, des oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça. C'est sûr, je cuisine un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Et ouais, c'est génial. Wow ! Je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le dessus. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter. Oh, le moque que j'ai donné à mamie. Oh, oui. Mais non, je n'aime pas du tout le chocolat chaud. Bon, je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Hum, miam. Comme c'est bon. Il faut réfléchir un peu. Cette fois-ci, Andy, t'as gagné. Ouais. J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, oui, je veux des chips. Oh, mais comment le faire ? Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment on les verre ? Oh, c'est simple. Regarde, tu prends des pommes de terre, tu les épolèges comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça, tu allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après, mamie. Oh, ouais, j'ai compris. Bon, voilà les pommes de terre. Je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile. Bon, coup de l'huile. Pas le temps d'attendre. Il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe ? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention. Oh, bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter à prison professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu. Et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage ? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça. Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je garnis deux tranches de citron vert et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais ? J'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je senser faire alors ? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut ajouter, bien mélanger. Ça ne semble pas aider. Très bien. Espérons que Margot aime ça. Mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux. Super. Ouais, génial. Juste super. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du charbon ou quoi ? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux. Impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips ? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi ? Je vais prendre une bouchée. Non, ça a un goût bizarre. Les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire du spaghetti. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire du spaghetti. Bon, que faire avec eux ? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi je n'arrive pas à le faire ? Comment les cuisiner ? Allez, entrez, entrez, entrez. Oh, stupide spaghetti. Euh, non, je vais montrer. Euh... Bon, comment faire ? Allez, allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dois d'abord allumer la cuisiner. Merde, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau. T'as compris ? All right, all right, all right. Juste comme ça. Pas vu ? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine. Je la déverse. Comme ça. Je fais un truc au centre. Puis, je prends les oeufs. Je les bats doucement. Je pétris la pâte. Un peu d'étenture noire. Et voilà. Ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire. Je règle le temps, la température et j'attends. What ? Euh... Ouais. Je peux sortir la pâte fine. La rouler. La couper. Et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger. Et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette. Je pense que le poulet a très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes. Et voilà. C'est fait. Euh, quoi ? Pourquoi tant de ketchup ? On n'a jamais trop de ketchup. Oups. Qu'est-ce que c'était ? Euh... Andy, qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, ces spaghettis ne vont pas sortir. C'est bon, je vais me rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette. Ce n'est pas soi à quoi les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire ? Et si je les remplacer par les nouilles cuites ? Euh, je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout, je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Eh, j'attends un peu. Des noeilles cuites, des noeilles coréennes. Non, mais c'est affreux. Voilà, les noeilles sont prêtes. Cool. La pieuvre, sérieusement ? Ça a l'air dégoûtant. Je... Comment le manger ? C'est super dur. Je ne peux même pas prendre une bouchée. Beurk, c'est dégueulasse. Ouais. N'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Elle est une ouille dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est un peu. C'est drôle. Je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. Oh, j'ai gagné, moi. Ouais. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le moins. Plus je les prends de terre, je serais mieux de faire de l'huile. Maintenant, jamais trop. Alors, l'huile est presque bruyante. Ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non. Stop. Oh, non. C'est chaud. Aidez-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant brouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites galif uniformément. Ouais. OK. Voyons difficile. Les frites sont prêtes. Il n'aurait-ce qu'un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites. Je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je veux faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je veux faire des frites ordinaire. Ré délices. J'ai besoin de bacon, de sauce. Et du rhumain. Quelle odeur. C'est vrai. Je n'ai pas encore d'eau perdue. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre marmelade? Ils disent que si tu te rends dans le sueur ou à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh. Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre de milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Waouh. Non, je ne porte pas le rhumain. Je suis désolée, madame le chef, mais je n'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même brisé les délices des pommes de terre à la marmelade. Je ne sais pas qui choisir. Peut-être que ça va de la mamie. Oh, ouais. Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais. Ça va être cool. Quoi? Non, mais ce sushi, c'est... Ouais, attends. Là, on n'a rien qu'une idée ce que c'est, le sushi. Non, mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est un nu. Les sushis faits avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yeux en gelée et ensuite des ours en marmelade. Oh, cool. Génial. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. Yé! C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Ouais. Je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment jeter de la sauce. Comment on appelle ça? Un abocat? Ouais. Non, mais il ne vous arrive vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je ne pensais pas que vos sushis sont si dégoûtants. Bon. Je vais entourer une saumon. Je m'en met trop beaucoup. Il ne faut pas oublier la sauce-là. Des poissons moudites. Bon. Je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Wow! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis aux concombres? C'est à la fois délicieux et sang. Oh oui! C'est dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Ce qu'il a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté! C'est quoi, ça? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis aux concombres. Non, je ne vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés. Ça, ça a l'air génial. Oh wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. J'ai lu ce dernier candidat. Oh voilà, les vrais sushis! J'adore! Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que je n'aurai pas de problème avec ça. je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Oui, je mélange. Cool! Et où est la farine? Oh oh! Je vois qu'il y a quelque chose dans le dents! Ah tiens! Tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh wow! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. d'être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookies d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Demande à ajouter du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors, à la place, je vais ajouter une aubergine en tire bien les murs. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs et bien sûr de la farine. Je mélange le tout et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus c'est une gulatienne. Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre. Ça fait chaud. C'est bon. Bingo. Oh. Et je vais tout cacher avec la crème fouettée et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Hum. 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 Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Hum. 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 C'est mal, ça. Et moi, je vais mettre des trucs comme ça. Les verres. Oh. J'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh non. En fait, c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Oh non. Oh non. Ce gaufre saine, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente. Hum. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. OK. Ouais. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est à nuire. Alors, le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais frisser un peu et utiliser à la place du lait. Hum. Je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Oh. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et le chocolat à la fin. Biscuits oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de crème de café. OK. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Oh, ouais, il faut faire comme ça pour faire du café. parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait. Je vais le fouetter à la main. regardez, en plus, c'est beau. Waouh! J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. OK. ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. Non. Il reste la dernière tasse. Oh, oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. C'est quoi ça, de la limonade? On dirait que mamie a de commencer à cuisiner. Elle commence à couper le citron en cronche, nette, comme ça. Et elle met dans un grand verre avec du sucre. Oh, de ciment? Qu'est-ce que ces citrons vous en fait? Détendez-vous, c'est bon. Ajoutons l'eau gazeuse. Super, maintenant, remuez le tout. Un peu de glace et de la menthe. Bon travail, mamie. Maintenant, au tour du chef. Je vais vous montrer comment faire de la vraie limonade. Au fait, c'est ma recette fétiche. D'abord, on coupe en congou en fines tranches. On tourne des tranches et on les jette dans un verre avec de la glace. Oh, quelle saveur! Ajoutons du thé vert, mon préféré. Maintenant, on coupe en citron d'air. Il nous faut une tranche dans la limonade et une tranche comme décoration. Du concombre et de la menthe fraîche. Comme ça. Parfait! Oh, quand c'est cool! Je suis importée avec ce soda. Attendez, c'est une bonne idée. En versant le soda dans un verre. Oh, oui, les baies sont parfaites. Du sucre? Oui, c'est parfait. Maintenant, on mélange le tout et on ajoute tout ça à notre soda. on mélange bien. Oui. Ça va être encore plus sucré. Et voilà. Bon, comment, Jane? Regardez, cette limonade. Je pense que Marie va adorer. Ou est-ce qu'elle va préférer la recette de grand-mère? Ou peut-être la limonade de gourmet du chef? J'ai hâte de la découvrir. Allez, essaye bientôt, Marie. Égoute d'abord la limonade du chef. Quoi? Marie ne semble pas du tout aimer le goût de cette limonade. Incroyable. Eh bien, continuons à essayer. La limonade de ma nuit, pas mal. Il ne reste plus que la limonade de ma sœur. Je me demande si c'est la préférée de Marie. Wow. Nous avons une gagnante et c'est Jane. Félicitations pour cette victoire bien méritée. Wow, c'est beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner? des poissons? Wow. Voyons qui est le plus doué pour cuisiner ce plat. On dirait que Mami n'a pas de temps à perdre car il prend un morceau de poisson et le met d'un de poil. Ok, essayons de faire ce que Mami a fait. Oh, quelle odeur. Bon, ça va le faire. Nous pourrons jouer à mon jeu préféré. Oui, il est temps de retourner le poisson un peu de sel. Maintenant, le poivre. Charmant. Tout simplement charmant. Quoi? Oui, personne ne semble savoir comment cuisiner le poisson ici. Eh bien, je vais montrer. D'abord, il nous faut de l'orange, des épices, de l'huile, c'est tout. Et maintenant, on met le poisson dans le pagnon et voilà. Oh, j'ai presque oublié. Nous aurons besoin de tout ça. Oui, parfait. On met tout ça dans le mixeur. Un peu de jus d'orange pour le goût. Oh, maintenant, il est temps de préparer notre sauce. Croyez-moi, on n'a jamais rien goûté de si bon. Pendant ce temps, notre poisson est correctement frit. Nous allons le mettre dans une assiette. Maintenant, ma partie préférée. Le service. Dans mon restaurant préféré, nous serrons le poisson comme ceci. Du citron vert. Et voilà. Enfant, quelques guillumes verts. Ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il faut faire plus attention, Jane. Regarde ce qui est arrivé à ton morceau de poisson. Nous manquons de temps. nous allons devoir servir le poisson comme ça. Oui, ce n'est pas génial. Est-ce qu'on ne peut pas dire le poisson de mamie? Bien joué. Et enfin, le plat du chef. C'est le genre de service que deux restaurants apprécieraient. Est-ce que Marie va l'apprécier aussi? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense qu'il n'a pas apprécié le plat de Jane. Maintenant, c'est le plat de grand-mère. C'est délicieux, maître, Marie. Tu n'as pas encore mangé le poisson du chef. Eh bien, la nourriture du restaurant ne semblait pas du tout être au goût de Marie. Désolée, chef, mais cette fois-ci, le cœur de Marie a été gagné par mamie. C'est trop mignon. C'est l'heure du troisième challenge. Eh bien, voyons voir. Cupcake! Alors, laquelle donc qu'on compte de la boulangère la poudouée? Mamie, bien sûr, sait comment faire de la pâtisserie. Elle commence tout de suite à faire la pâte. Regardez cette vitesse. Superbe! Oui, mamie a ajouté tous les ingrédients. Il est temps de tout fouetter. Fouettons la pâte correctement. Et puis, bien sûr, il y a les moulames fines. Comme ils sont beaux. On verse délicatement la pâte dans les moulames fines comme ce style. Il ne reste plus qu'à mettre les cupcakes au four. Génial! Bien joué, mamie! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et comment va, chef? Je pense que sa pâte est presque prête. Maintenant, on met les baies dedans. Wow! Elle fouette les baies en même temps que la pâte. C'est magnifique! C'est quoi la suite? Il est temps de sortir le moule. On verse notre belle basse rouge dans le grand moule à muffins. Et on l'envoie au four. Super! Comme c'est cool! Et qu'est-ce que j'ai là? Comme c'est un niaux de préparer une pâte à frire. J'ai une idée. J'ai récemment vu un life-rack. C'est génial, ça! Je peux faire un cupcake aussi facilement? Wow! Et ça va être tellement génial! Très bien! C'est décidé! Allons-y! Voyons voir comment fonctionne ce life-rack. Nous ajoutons de la poudre de cacao et de sucre au chocolat au lait. Et maintenant, on fouette. On verse le mélange obtenu dans un verre. Le four ne fonctionne pas pour cette recette. Nous allons voir trouver autre chose. Micronde, bien sûr! Oui, on met tout ça dans le micronde. mais enfin, on ne reste plus qu'à attendre. Je crois que les petits gâteaux de mamie sont prêts. Quelle délicieuse croûte! Et quelle odeur! On met le cupcake sur une assiette, un peu de sucre glace sur le dessus et... Je crois que le cupcake de chef est prêt aussi. On sort cette bouteille du four, et... Bien sûr, il y a les spécialités du chef. Oh, tant de crème fouettée! Oui, génial! Oui, mon cupcake est prêt. J'espère que cette astuce n'échouera pas et que le cupcake sera vraiment délicieux. Il y a vraiment bon! Quelle odeur! Marie devrait vraiment l'apprécier. Je suis sûre que ma petite fille fera le bon choix. Les cupcakes sont le meilleur. À recommencer! Un cupcake dans un mug? C'est bizarre, mais ça allait au bon. Maintenant, essayons. Mais bien. Alors, quoi d'autre essayons, ça? Pas mal! Mais je ne suis pas vraiment contente. quel énorme cupcake! J'ai hâte de le goûter. Comme c'est délicieux. Mais ce cupcake est de loin le meilleur. Oui, le cupcake de chef est le meilleur. Aucune critique ne peut résister à un tel dessert. C'est beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe? Wow! Quelle est votre soupe préférée? Écrivez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, nos personnages feront votre plat préféré. Je dirais que le chef se met sérieusement à faire de la soupe. Regardez combien d'ingrédients différents elle a. Eh bien, on ne peut pas faire le soupe sans eau, n'est-ce pas? Maintenant, un peu de crème, de beurre. C'est tout. On ajoute les épices. Hé, doucement, chef! Mouais! Maintenant, les crevettes. Génial! Je pense que c'est vraiment très amusant pour Jane. Oui, non, mais tu dois vraiment cuisiner vite. Mamie a vraiment déjà tout coupé. Oui, ça va être la soupe aux champignons. Génial! On ajoute de la crème et voilà! Génial! Oh, quelle bonne soupe a fait grand-mère! Je ne me souviens pas de grand-chose. je pense que ça après, non. Pas mal, mais ce n'est pas ça. Oh, du fromage! Je vais le jeter ici. Oui! Maintenant, je mélange le tout comme il faut. Ouais, ce n'est pas trop compliqué. Un peu de carottes. Génial! Ouah, quel truc cool! Allons-y! je pense que je suis prête. Maintenant, je peux le servir. Il est parfait. Alors, t'es mieux, mamie? Quel amateur! Il ne reste plus que la touche finale. Voilà! Quel soupe gagnera le cœur de Marie? Jane a une soupe très inhabituelle. Vraiment exclusive. La soupe aux champignons de mamie a l'air merveilleuse, mais la soupe exquise du chef a l'air tout aussi bonne. C'est toi de décider, Marie. Commençons par cette soupe. Ça semble bizarre. Ouah, ce sont des champignons. Je déteste les champignons. Suivant! Ah, qu'est-ce que nous avons là? Ça a l'air intéressant. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, la troisième soupe. Oh, ça a l'air d'être... Ouais, non, dégoûtant, ça. Essayons. Oh, wow! C'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. Ouais, Jane, félicitations. Quelle victoire incroyable. ça va être quelque chose d'intéressant. Je vais en baigner. Faites-moi les beignets. Facile. OK. Oui, oui, ça sera fait. Bon choix. Quoi? Ils ont déjà commencé à cuisiner? Eh bien, la pâte est prête. De coupons-les beignets à l'aide d'un moule spécial. Quoi suffiront. Il est temps de faire chauffer la poêle. Il s'agit de régler la bonne température. Je vais mettre beaucoup d'huile. Ouais, ça a l'air... Ouais, hop! Non, mais ne fais pas ça, mamie. Ouais, deux secondes. Oups. Bon, qu'est-ce que c'est ensuite? L'huile. Bon, ça, je pense que ça va suffire. On attend un peu. Quoi? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais mettre ça ici. Un, deux, trois. Horrible. Non, mais l'huile est partout. Tom, pourquoi t'as fait comme ça? Ouais. je dois sauver mes beignets. C'est terrible. Je crois que quelque chose a mal tourné. Mes beignets sont fichus. C'est un échec. Ne te sens pas mal, chérie. Voilà. Mes beignets sont presque prêts. Je vais les décorer. Découpons ici, comme ça. L'homme mange avec ses yeux. C'est pourquoi l'apparence est la chose la plus importante. Tout doit être bon. Bellissimo. Oui, c'est pas mal. Mais mes beignets seraient quand même meilleurs sans décoration. Comme ça. Ouais, vous êtes bons. Et moi, j'ai une idée. Un peu de fromage. Comme ça. Super. Je verse le sous-forme de beignet. Je vais utiliser mes chuteuses préférées pour les garnitures. Un peu de travail au marteau. Est-ce qu'il sait ce que c'est le beignet? Ouais. Je l'utilise comme saupoudrage. Cool. Bon. Oui, il manque quelque chose. Cool. Mais il manque quelque chose. Oh, mamie. Est-ce que je peux prendre ça? Oui, vas-y, prends. Merci. Maintenant, je peux jeter la poêle à frire, mais la cuisinière sera très utile. Ensuite, j'ai besoin d'une feuille d'amélinium. Oui, je vais emballer mes guignets ou quoi. Moi, je les envoyer directement dans la cuisinière. On dirait que tout est prêt. nous pouvons servir tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Cool. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, c'est tellement cool. Oui, tellement différent. J'ai commencé par ça. Oui, c'est tellement impétissant. Cool. Il y a de la farce à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon. C'est quoi ça? Juste un beignet? Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Oh, wow. Oui, c'est le beignet au promen. C'est génial, ça. Bon, mais je préfère quelque chose de sucré. Chef, t'as gagné. Oui, je vais le servir. Bien. Maintenant, c'est le sandwich. Pas de problème. Non, tu peux pas me battre. Je sais. Je vais faire le sandwich sucré. j'ai besoin de Nutella. Oh, je l'étale. C'est fait. Et ensuite, il me faut des marshmallows. ajouter le chocolat. C'est fait. C'est fait. super sucré, super bon. Et en plus, super bon. Ouais, c'est fait. Ouais. Ouais, c'est fait, enfant. cauchemar. C'est fait. de sucre. t'eau. 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 Laissue. Tomate. Et maintenant, un sandwich, pas de viande. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon ingrédient sucré, ce sont les escargot français. Comme ça. C'est affreux, ça. Nous devons faire sortir ces beautés de leurs coquilles. Je vais être malade. Oh, je ne comprendrai jamais ces choses fantaisistes. Quel cauchemar et des coquilles. Ces moules sont parfaites pour mon sandwich. C'est dégoûtant. Bork, c'est dégoûtant. Ça s'appelle de la haute cuisine. Il manque quelque chose. C'est vrai, le fromage d'or bleu. Il se bat très bien avec les fruits de mer. C'est ça, c'est la goûte qui fait de bord des vases. Bami, ne te rennuis pas. Eh bien, nous y voilà. Quel cauchemar. Bon, vous êtes prêts? Wow, des beaux sandwiches. Je vais commencer par celui-ci. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Horrible. C'est dégoûtant. Oh, non. Ça a l'air beaucoup plus appétissant. J'adore. C'est délicieux. Oui, j'adore les sugéri. Bon, le dernier. Bon, c'est bon. Il est génial. Mamie, c'est bien. Sélicitations. Ouais, enfant. Alors, quelle est la prochaine étape? Et maintenant, je veux... Ouais, du César. Cool. Enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti. Couper les tomates, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. mais pourquoi j'y arrive pas? Oh, allez, tenez bon, les tomates. Bon, je vais réussir, là. Mais attention, jeune homme. Quoi? Attention, jeune homme. C'est facile, quand même. Regarde. Un, deux, un et deux, un et deux. Et c'est tout. Maintenant, t'ajoutes tout ça un peu de salade. Et ouais, de poulet, bien sûr. Beaucoup de poulet. Parfait. C'est juste ce qu'il faut. Oh, ces amateurs. J'ai une idée. Un peu de roquette fraîche. Et oui, l'anglais en secret. Tout ça dans le mixeur. Et un bon coup de frais. Parfait. Voilà. N'importe quoi. Oui, une petite casserole. J'y verse tout le liquide. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se vante tellement. Je n'en ai aucune idée. C'est bizarre, ça. Bon, peu importe. Une grande stérongue. Et voilà la magie. Ouais, la cuisine moléculaire. Ajoutons des feux de laitue. Des tomates. Et bien sûr, du poulet. Des tranches comme ceux-ci feront très bien l'affaire. Un peu de chapelure et bien sûr, du fromage. Oui, c'est parfait. C'est fait. Ouais. J'ai presque oublié le rappeur du fromage. Comme ça. Hé, qu'est-ce qu'il se passe? Le poulet de légumes, c'est tellement amusant. Oh non. Je ne peux pas le faire. Je sais. J'ai des superbes chewing-gums. Je l'utilise comme une feuille de salade. OK. Ouais, c'est pas mal. Des yeux de marmolade. Je vais ajouter des marshmallows et des verres de marmelade. Voilà, ma salade. Juste ce qu'il faut. N'importe quoi. On est prêts. Voyons voir. Je vais commencer par lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Berk. N'importe quoi. Définiment non. Et qu'est-ce que nous aurons là? Eh bien. Oui, de la laitue. Rien d'extraordinaire. Et ici, quelque chose d'intéressant. Waouh, c'est bon ça. Ouais, lui a gagné. Ouais. Enfin, j'ai gagné. Peu importe ce que tu cuisines, mami. Bon, au premier tour, je veux que je me préparais un gelé à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée. Parle-commencer. Ouais, bien sûr, je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. Presque parfait. Sauf que quelques goûts pour moi. Ah oui, merci, mami. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la beauté de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... non, 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 mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même beauté, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au lit que mon coca va bientôt se transformer en gelé. Il ne reste plus qu'à tous écouer. le sirop de maïs, c'est trop collant. Bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment est-ce qu'il va essayer mon chef-devant? Oh non, arrêtez. Ouais. 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 Ça a marché. Et moi, je l'ai presque prêt. Tout le monde reste plus que le plaisir un peu de sorte qu'il soit encore plus gelantieux et savoureux. Ouais. Génial. Ouais. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée, le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans une glaçon. Mais c'est pas une idée géniale. Ouais. C'est une connerie. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais ajouter des marmelades de coca dans le roi. Elles vont fondre et rendre mon futur chef d'oeuvre encore plus délaissueux. Le dernier vous dit en secret, elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être riquet dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille, puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention. Ne vous approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je ne sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du géranie. Il semble bien sur beau, mais pourquoi la gelée brille telle-ci ? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Wow ! Il ne reste que d'il. c'est super bon. Je pense que personne n'a de questions. Ouais, je le savais. Oh, c'est quoi ça ? Ça, c'est tout nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y les gars. Ouais, ça aura fait. Des gaufres, comment les cuisiner ? Oh, des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. pour commencer, je vais pétrir la pâte. Et si, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est presque prête. Ça va, le chef ? Pas impressionnant du tout. mais ma machine s'en sort vraiment plus vite. Oh, comment ça ? Il faut le faire. Je dois faire les meilleurs gaufres. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être trop rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties et à colorer chacune d'elles dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. Avec la pâte de colleur, je peux faire des gaufres de couleur. Et moi, c'est super bon. Je t'ai essayé moi-même. Je l'ai adoré. Ouais. Ouais. Voilà. Vous ne repentez toujours pouvoir fronter le grand chez Vanille? Non, mais ma goffe racontielle est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. Pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire? Et la crème fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre colorée ne fera pas de mal. Pour plus de beauté. Génial. est vraiment cool. Je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorrez-les avec de la crème glacée et des baies. Il n'est rien de vieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un peu de cireau d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. Ouais. Où sont les gaufres? Oh, tranquille. Oh, non, il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. Oh, t'es tellement mignon. Voilà les nouilles. C'est juste ce qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. je vais mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Oh, non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh, wow. C'est quoi cette gaufre? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. c'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow. Wow. Le chef Annie a fait une véritable vroudard. En plus, c'est délicieux. Bravo. Mais peut-être cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute, toute petite. Je savais que je pouvais tout faire. Et cette fois-ci, moi, je veux des baignets. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Ouais. Je vais faire des baignets rapidement. Et moi, c'est délicieux. Oh. Bon, peu importe. Délicieux. D'accord. Nutella est si délicieux. On a déjà commencé ? Désolée. Quelqu'est-ce que je suis complètement distraite par la pâte de chocolat. Mais rien, je suis prête à cuisiner. Pour commencer, je dois prendre le paquet d'oréos et aller creuser les biscuits en quelques miettes. Tadam ! Et c'est fait. Maintenant, cette miette doit être mélangée avec du Nutella. Ma partie préférée de la cuisine, car après, vous pourrez essayer ce que j'ai réussi. Ah ouais ! Comme c'est bon ! Délicieux ! Il ne reste plus qu'à verser le mélange de chocolat résultant dans cette machine à faire des baignets. Non, mais regardez ça ! Où est-ce ? Voilà le mélange des baignets. Merci, chef ! Je le verse du moule et je vais attendre. Ouais, quelle honteur ! Voici mes baignets prêts. Regardez comme c'est bon ! Maintenant, il doit être divisé en deux et lubrifié avec du sirop à l'intérieur. Juste comme ça. Et voilà, je prends ce sirop. Et je ferme. Presque prêt. Et maintenant, j'ai besoin des marshmallows. Voilà, et en plus, c'est des marshmallows liquides. Pour ce faire, je vais le mettre dans un sac et le presser sur les baignets à travers le trou de l'autre côté. Si pratique et si savoureux. Et la dernière étape, se coudrait. Sans elle, les baignets ne seront pas des baignets. Regardez à quelle vitesse je cuisinais un vrai chef-d'œuvre. Et vous n'avez qu'à des jaloux. Et pourquoi ça? Mes baignets sont presque prêts aussi. Il ne me reste plus qu'à les sepoudrer à de sucre en poudre. Oh, Gilles, excuse-moi. Maintenant, tout est prêt. Bon, vas-y, essaye, c'est baigné. Oh, non, mais Vicky. Et pour ta sœur, Gilles. Oh, n'importe quoi. Non, mais vas-y. Mais regardez, c'est tellement génial. J'adore ça. J'adore le Nutella. Comme c'est beau. Ouais. C'est vraiment génial. Oh, oui, chez Vanille, c'est vraiment beau. Hum, vraiment. En fait, c'est super délicieux. Je suis ravie. Ensuite, essayons ce que ma mamie a fait. Super bon. Mais un peu ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Gilles? J'espère que des beignets me surprendront. Ouais, au chocolat. Mais les beignets les plus délicieux sont toujours chez le chef Annie. Ouais, félicitations boxe à victoire. Boxe à victoire. Boxe à victoire.